Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes trois dernières lectures manga. On y va ? Dans ces trois lectures manga, il y aura une lecture que j'ai faite en espagnol. Je vais vous expliquer pourquoi. Je commence avec le manga en espagnol, il s'agit de Killing Stalking de Kugi, édité chez Milkware Editiones qui se trouve juste ici. Donc c'est un manga tout en couleurs que je vais vous montrer. Pourquoi je l'ai lu en espagnol ? Tout simplement parce qu'il n'est pas sorti en France, il est sorti en Italie, en Espagne, en Corée, puisque le manga c'est un manois, il est sorti en Corée du Sud, et il n'est pas encore édité en France. Je ne sais pas si une maison d'édition le fera, mais en tout cas je trouve ça vraiment dommage si c'est pas le cas parce que c'est une vraie perte. Si je devais rapprocher Killing Stalking d'un manga que nous on connaît, ce serait In This World, tout simplement parce qu'il y a pas mal de suspense, pas mal de scènes assez compliquées, assez dures à vivre pour nos protagonistes, surtout pour un de nos protagonistes. Je vous raconte donc le résumé, il s'agit de Boon Yun, qui se trouve juste ici, qui est amoureux de Sangwoo, qui se trouve juste là, une personne qu'il a rencontrée dans son lycée, qu'il va suivre jusqu'à ses stages militaires, puisqu'en Corée du Sud il y a le service militaire pendant un ou deux ans. Donc Boon Yun est assez obsédé par Sangwoo, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à même essayer de pénétrer chez lui en fait, pour se rapprocher de ses affaires, pour sentir son livre. Ce qu'il va par contre découvrir lorsqu'il rentre chez Sangwoo, va lui glacer le sang puisqu'il n'est pas ou plus la personne qu'il a connue. Il est tout simplement une autre personne violente qui va le séquestrer, qui va le torturer. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas les personnages qui vont rentrer en jeu et je ne vous en raconte pas davantage, tout simplement parce que ça spoile très vite et à la fin de ce tome 1, on est vraiment sur un suspense de Godin. Franchement. Je vous le conseille à ne pas mettre entre toutes les mains insensibles s'abstenir et je pense que ce manga devrait être intradite, même si ce n'est pas noté, au moins de 16 ans parce qu'il a quand même des scènes particulièrement compliquées. Mais si vous vous aimez tout ce qui est un peu violent et que le yaoi ne vous rebute pas et que vous n'allez pas faire de cauchemar la nuit, moi je vous conseille. Le tome que je vais vous présenter tout de suite, je vais le faire très brièvement puisqu'il n'y a pas grand chose à raconter, si ce n'est que c'est encore un coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de Blue Flag, paru aux éditions Kurokawa. Je vous montre vite fait les dessins. Si je dis encore une fois, c'est tout simplement le premier tome avait été un coup de cœur. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo que j'avais faite il y a quelques mois maintenant. Il y a trois tomes de sortie, le quatrième sortira donc demain, le 9 puisque je tourne la vidéo, le 8. Et il y a déjà 7 tomes en cours au Japon. Le tome fait 7,65€ et croyez-moi il les vaut largement. Pour résumer, on suivait donc des lycéens dans leur vie de tous les jours avec des amours parfois malheureusement à sens unique, où on y mène, éthéosexualité, homosexualité et où nos amis apprenaient à vivre tout simplement leur vie de lycéens. Le tome 2 donc ne déroge pas la règle puisqu'on continue de suivre Toma, Teishi et Futaba, d'autres trois héros qui se trouvent juste ici, avec l'ami de celle-ci dont j'ai complètement oublié le nom et malheureusement ça ne me le rappelle pas. On continue de les suivre donc dans leur amour tout simplement, dans leur amitié et je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un manga de tranche de vie donc c'est une continuité du tome. Par contre, la fin de ce top 2 nous donne envie de lire très rapidement le tome 3 qui se trouve juste ici mais que je n'ai malheureusement pas encore lu. C'est une fin où on se pose quand même pas mal de questions, on se demande qu'est-ce qui va arriver par la suite tout simplement parce que... On va dire dans un manga de tranche de vie... Voilà, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement mais la fin de ce tome 2, on se dit non mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis le tome 3 si Mithalemann va absolument savoir ce qu'il arrive à l'un de nos personnages qui est plutôt plutôt mal en point la fin de ce tome 2, on ne va pas se le cacher. Vous l'aurez compris, je vous recommande très fortement cette série si vous êtes passé à côté. Il a un coffret donc qui coûte le prix de 3 tomes puisque c'est 3 tomes qui sont vendus à l'intérieur mais le coffret est plutôt joli si encore une fois vous n'avez pas commencé Blue Flag, tentez. Ce n'est pas un yaoi, je rassure pour ceux et celles qui ne souhaitent pas lire de yaoi tout simplement mais c'est une très très belle oeuvre donc n'hésitez pas. Pour le dernier tome que je vais vous présenter, il s'agit d'une oeuvre qui est sortie il y a déjà quelques mois, même année je dirais. Il s'agit d'origine de Boshi avec son tome 1 juste ici paru aux éditions Pika. Il a déjà 7 tomes de paru pour ceux qui se disent que les dessins rappellent quelque chose. Oui, il rappelle Doctor Stone qui est également une oeuvre de Boshi et un autre manga donc malheureusement j'ai oublié le nom mais qui est très 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 connu. Et il coûte un prix il me semble de 7 euros quelque chose mais bon on va passer hein. Ça reste le prix d'un manga normal rassurez-vous. Je montre les dessins pour ceux qui ne connaissent pas encore Boshi même si je sais que vous êtes très peu. De quoi nous parle donc cet excellent manga puisque ça a vraiment été un excellent manga. J'ai même un coup de coeur parce que très sincèrement je ne l'ai pas lâché et j'ai acheté les 4 tomes que j'ai en suivi. Il nous parle donc du japon en 2048 où il y a eu donc la ligne, une ligne ferroviaire en fait si vous voulez entre le continent. Le continent qui s'appelle donc l'Eurasie. La ligne ferroviaire s'arrête à Tokyo et en fait ce qui fait que comme la ligne s'arrête à Tokyo ça a créé un espèce de pôle du gangster. Là où il y a des dealers de drogue, où il y a des meurtres, où il y a vraiment toutes les violations à la loi qu'il puisse y avoir. Et c'est dans cette ville que vit Origin qui se trouve juste là, qui est donc un, comment on pourrait appeler ça, je sais pas s'il a réellement un nom. On va dire un cyborg, un robot qui a été créé par un être humain. C'est à dire qu'en fait il n'a rien d'humain. Même si son apparence, voilà, fait penser à un homme. Ce robot donc Arrête, c'est, comment expliquer ça sans spoiler ? Il arrête d'autres robots. Voilà, c'est fini, bonne journée. Non, il arrête d'autres robots semblables à lui. C'est à dire que des comme lui, des modèles comme lui, il n'en existe que très peu. Et ils ne sont pas en soi agressifs. S'ils sont agressifs, c'est parce qu'ils sont motivés par quelqu'un ou par quelque chose. Et dans le cas d'origine, il se doit d'arrêter des autres robots sans montrer aux humains qu'il existe. Puisque les humains, effectivement, sont très sûrs de la technologie, c'est un monde futuriste. Énorme de technologie, énormément de robots. Par contre, des comme lui, ce serait compliqué à gérer et il lui arriverait pas mal de bricoles. Je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, si vous aimez l'univers des robots, si vous aimez le dessin de Boshi, foncez. Parce que c'est vraiment un excellent tome. Boshi en lui-même est un excellent dessinateur et un excellent scénariste. Donc très sincèrement foncez. D'ailleurs, je vais vous montrer la page couleur. Enfin, une des trois pages couleurs. Que je trouve vraiment magnifique. Vous l'aurez compris, ça a été donc trois pour moi, trois coups de cœur. Trois excellentes offres que je vous incite vraiment à aller checker. Parce que pour moi, ça a été de très bonnes lectures. J'ai passé un excellent moment, que ce soit de façon artistique au niveau du dessin, que de façon de l'histoire. J'ai vraiment adoré ce que j'ai lu et je ne peux que vous les conseiller. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada